We've lost a trap Keep going It was at this moment Dr. Novel The Real Knew He fucked up We've fixed the trap Salut à toutes et à tous c'est Dr. Novel The Real au micro Et aujourd'hui je suis là pour vous présenter un magnifique char américain Un char de tier 9 J'ai nommé le T54E1 Donc le char de la branche des barilets américains Une branche du T71, T69, T54E1, T57TB Donc une excellente branche Un petit passage difficile on va dire au tier 5, 6 Peut-être légèrement le 8 si vous jouez sans trop de gueule Mais dans l'ensemble des très bons chars Des chars très agréables Et je voulais vous présenter parce que ce char pour moi est assez exceptionnel Simplement comparé à ce que j'ai entendu Pour moi c'était un char dans ma tête qui était assez mauvais de ce que j'entendais Et pourquoi il était assez mauvais Alors c'était surtout dans la pénétration du coup Qui était pas ouf pour un tier 9 Donc 210 Franchement ça fait largement taf Pour le job de ce char en fait Si vous vous attaquez de face avec ce char C'est que vous êtes déjà pas au bon endroit Fait qu'en tout cas un excellent char à bariller Qui met en gros 1560 de dégâts en 6 secondes Donc en train de dire que ça dépote pas mal du tout Ça met bien la bite au char ami Un blindage assez troll au niveau de la tourelle C'est pas le T57 civile mais il y a quelques boons assez chelous dans l'ensemble Un petit side scrap pas trop dégueu Ça peut faire du taf Il me semble qu'il a le même blindage latéral que par exemple le T32 ou le T29 Donc c'est un side scrap qui peut faire le taf mais qui est pas exceptionnel dans l'ensemble Avec une portée de vue très bonne Je crois que le bariller est reloadant 35 secondes envers en partie Et 2 secondes entre chaque obus avec une accélération franchement pas mauvaise pour un char de cette taille Et un ram pas trop dégueu non plus Donc vraiment un excellent char Et je vais essayer de vous présenter ça Parce que je crois que ma moyenne sur ce char pour l'instant est à 3000 de dégâts moyens environ Un peu moins de 3000 en sachant que je l'ai joué avec le canon stock Qui commence à être un peu limite Faut le dire étant donné qu'on l'avait déjà sur le T69 qui perçait 173 je crois Donc c'est vraiment pas ouf Mais c'est un canon qui peut faire le taf quand même Donc pas le pire char que j'ai pu jouer au tier 9 stock Mais pas un char exceptionnel non plus Enfin comparé à un E50 ou un T54 Ou même à un AMX 30 On va dire que ce char stock peut faire un excellent taf en général Donc du coup on tombe sur Plash Seren Top tier Très bon matchmaking pour le coup Excellent matchmaking Donc moi ce que j'aime bien faire c'est cette map maintenant C'est descendre dans le trou en E3 Donc pour aller détruire un peu tous les scouts Les médiums qu'on pourrait voir Ça évite d'aller en D1 pour se faire artiller je trouve Même si ça reste une position pas trop dégueulasse Quand vous vous faites pas focus Ce qui m'arrive assez rarement quand je vais là-bas Du coup j'ai le plus en général Du coup ouais tout simplement Passer le long des rails ici Un petit spot Vous descendez direct dans le trou en fonction de ce qu'il y a Soit je descends et je me mets directement là-bas sous le pont Soit je descends par là Je mets un peu à couvert derrière les rochers Là je pense comme j'ai Enfin c'est quand même pas un char qui a une excellente Stasmax Il a une bonne mobilité Mais c'est vrai que c'est un peu limite parfois en Là voilà Je pense que je me suis fait spot Donc on va tout simplement descendre par là Ce sera beaucoup plus safe Donc ma connexion fait un peu des siennes ici Alors c'est bon Il y a un peu C'est assez orageux Donc si c'est comme il y a 2-3 jours Sur X Pour ceux qui habitent pas trop loin Où il y avait des orages absolument monstrueux Pendant une demi-heure Où ça a niqué la connexion aussi Alors voilà Un bon petit barilé sur un comète 1000 de dégâts On regarde vite fait ce qu'il y a autour Il me reste un barilé, un obus Leur charge du coup J'ai rien qui me Qui me dérange de trop près Donc on va attendre un peu là Après j'irai sous le pont Histoire d'aller titiller un peu ce S8 Que je peux 3-shot C'est gros 2 qui est en haut Au niveau du déploiement On a quelques défenseurs sur la droite Ça peut venir un moment On a pas mal de gens sur la gauche Un peu trop peut-être Qui sont restés au milieu Et on peut avoir 10 secondes de reload On va commencer à bouger Ça a rien d'attendre jusqu'à la fin C'est une perte de temps On va aller titiller Ohlala Ce SU du coup Qui ne nous regarde pas Premier shoot En sachant que là Si on met tous les shoots On peut L'avoir directement On va mettre le dernier Nos alliés nous ont un peu aidé Bon là on va garder ce top up Parce qu'on a des angles Sur les chars là-haut Peut-être Si celui-là monte On va la tenter Elle passe pas C'est tombé sur le bad case On va se mettre sous le pont Je suis hardy cover Je suis cover par rapport A l'IS3 qui est là-bas On va juste attendre Un nouveau barilé Pour pouvoir décharger Encore 1600 de dégâts C'est vraiment le genre de gameplay Où vous déchargez votre barilé Sur le char le plus dangereux Qui est près de vous 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 planquez Vous attendez 30 secondes Et vous montez Très très vite en dégâts C'est vraiment pas un char Pour prendre Pour prendre des fights longs C'est vraiment un char qui arrive Sur un char plus ou moins isolé Et il faut toujours Vous mettre en tête Qu'il vous faut Un point de repli obligatoire Après on sait que Si j'avance sur l'IS3 J'ai a priori rien sur ma droite L'article comme énervé Peut-être des chars là-bas Le planterre qui m'a un coup bloqué Du coup je me suis arrêté Parce qu'il y a certainement L'article qui focus par ici On peut tout shot le CDC J'hésite à mettre l'obus Mais je vais quand même Le mettre pour le finir C'est pas passé Et il me reste deux obus On va pas reload On a l'IS3 qui est tout prêt On a aussi le T20 là-bas T37 sur la droite On va sortir le T37 en deux coups La visée automatique Quand un char vous fonce dessus Ça c'est un de le prendre en sniper Surtout qu'il utilisait à peine un zigzag On va se replanquer Attendre 20 secondes Et on rushera certainement après Le T20 IS3 Peut-être avec un petit focus Sur l'IS3 du coup là Dès qu'il tire On pourra y aller On va monter sur les rails 5 secondes On commence à se mettre en place Pour vider le barilé On plante pour l'IS3 Normalement ça passe La pénétration nous permet On évite de viser Sur le blindage espacé ici T20 que j'avais pas vu Il a reservé un portard malheureusement Et bon on va relancer un reload Pour l'ISU Mais ça m'étonnerait Que je puisse arriver Avec le reload à temps Donc j'aurais pu mettre En gros là Aller à 4000 de dégâts Si j'avais vu T20 J'étais un peu trop concentré Sur autre chose à vrai dire Mais du coup Pas dégueu non plus 3700 Moi je l'ai 3000 Avec ce char En gros Deux barils et plein C'est franchement faisable Assez facilement Si vous faites un peu gaffe Là on va dire Bonjour à l'arty Elle s'est fait défoncer On va peut-être pouvoir mettre Un coup sur l'ISU Peut-être Pas sûr Le 13 S'il a assez d'obus Ça va être assez limite Peut-être même deux obus On évite d'être sur un allié Un petit amourag Donc du coup on met à 4000 Parfait Petit amourag Qui nous met bien Donc voilà Vraiment un char Très bon Pour prendre une Prendre une position Sur cette carte Je vais bien prendre cette position Avancée Parce que même si vous vous faites Rush Les gens en fait Se bloquent dans le trou S'ils y vont de l'autre côté Ils peuvent pas trop sortir Genre vous avez quand même Un peu de couverture Ça peut arriver Que vous vous fassiez Défoncer assez vite Mais c'est vraiment Un endroit qui vous permet De tourner autour De rochers Ou de les perdre un peu Enfin de faire perdre Beaucoup de temps En tout cas À l'équipe à demi Non pouvoir d'ailleurs Ils ont pas fait grand chose En l'ensemble Leur tir à neuf On était un peu absents Il y a suite Qu'il y a mes deux choux Le SU Qui m'a totalement ignoré Je pensais qu'il m'avait vu Mais pas à moi non Et notre équipe Voilà Vraiment le DPM Du char qui parle Même si Le reload du barilet Il est pas si long Ça 35 secondes Franchement C'est C'est largement Cipable Donc cette fois-ci Arctic région Encore en top tiers Donc c'est plutôt mal Même s'ils ont un tiers Neuf de plus Vu qu'on a une artiste Je la compte pas D'ailleurs mon XVM Tiens il s'est pas activé C'est assez bizarre Peut-être les 15 jours Qui se sont finis Mais du coup Bon bah tant pis On sait pas les stades Donc on va faire 100 A priori Moi je suis plus Pour aller Colonne AB Surtout quand il y a Des artistes De l'autre côté On se fait un peu Des montes Donc plutôt aller Je pense Dans un premier temps A5 Et puis après Peut-être genre Vers C2 S'il y a rien devant Histoire d'aller mettre Quelques barilets Au niveau des équipes Ils ont plus de lourd Donc il va falloir Bien se bouger le cul Simple On a même Un seul lourd On a un seul lourd Ils ont quand même Pas mal Donc Donc à voir A voir Ça va être assez intéressant Comme game Je trouve le son fort En fait Je veux C'est Voilà Assez intéressant On va pas avoir Grand chose J'espère que Le Y6 C'est pas mauvais Enceinte C'est 49 J'espère que Les derniers restants Vont aller se foutre Là-haut Et un peu Couvrir au niveau De ce canyon Ça pourrait être pas mal Ils ont un spotter Bon rien de bien grave C'est pas un très bel endroit De spot Où il va Plus à l'endroit du Crown Wall Où c'est sympa Donc vraiment Aller se mettre D'ailleurs le rocher Là Il y a un petit Bullisson Plutôt sympa Même peut-être Plutôt rush Directement Loyalty 37 Et le lightweight Et tant d'un Qui ont beaucoup de lourd Et qu'on voit déjà Que tous vont dans le canyon Ça va pas tenir Très longtemps Donc En gros Ça va être à celui Qui va le plus vite Donc on va essayer D'aller direct Sur ce ST1 D'aller un peu Le déchirer Non peut-être Les deux Je vais leur pinguer Si jamais ils le voient Ils reviendront en arrière Si on va essayer De rusher Malheureusement Il y a le 50 Donc ils vont pouvoir Retenir un moment ici Parce que Je pense qu'on a Tellement moins De tier 9 Que celle Sinon Peut-être parce qu'on en a Deux qui restent derrière Le 50 Qui a déjà pris cher Ça c'est Très bien Très bien 61 J'espère qu'il va pas En remettre une Non c'est bon Il a même pris cher Pour essayer de la mettre Alors on va rester Focus un peu Sur ce 50 Il est un peu trop anglais Parfait Si tu vois Si je suis pas un allié Ça aide pas Pourtant je bougeais pas On va vider le barilé On va vider le barilé Voilà Et là on va commencer A reload Dommage que le type 54 Nous a fait assez mal Il y a même Bounce une deuxième Bon je faisais un peu Un peu d'avant à rien Mais bon On va voir S'ils prennent cher Pour aller me sortir Pour l'instant J'essaie de faire Un maximum boost Donc bougez un peu Dans tous les sens Votre tourelle aussi N'hésitez pas à faire En bas en haut Ça évite qu'ils Touchent vos écoutis 6 secondes Donc je vais pouvoir Remettre un barilé C'est parfait De l'autre côté Ça a pas tenu Comme on s'en doutait Sauf qu'ici Bah en fait Ils poussent pas Les deux derrière Donc on va pas Pouvoir faire grand chose Malheureusement Parfait Ça a très bon S'ils ont douté 54 Je vais essayer D'avancer sur le STA Même si je prends un shot C'est pas grave Je pensais que j'aurais Plus d'inclinaisons On finit le 50 Ça serait bien Qu'ils prennent Un coup du ST Non il s'est retourné Parfait On va pouvoir Le finir Lancer un reload Et revenir vers la base On va aussi réparer la toile Vu qu'a priori J'aurai plus aucun coup critique Si c'est une chenille De toute façon Je sais que je suis mort Donc On va utiliser ce kit Essayer de revenir à la base Histoire de gagner un peu de temps Dommage que le panneau Ne sentient pas l'air Très très fort Il serait venu direct On aurait vraiment Qu'une bien push Parce qu'ils ont gagné Beaucoup de temps Avec aussi peu de personnes Au niveau de la base Même si à mon avis Ils n'ont pas enlevé Énormément de PV Ils ont largement Fait le tas Franchement Donc ça va se gagner A la cap Donc On va leur dire Plus fast cap I def What I cap Je vais def ce que je peux C'est d'enlever Quelques points de décap Peut-être qu'en étant ici Les artis On pouvoir spot un peu J'ai pas vraiment Une énorme vue Je vais me rapprocher Direct en fait Plutôt Et même J'hésite à charger Un baril de gold Il y a le 100% en 7-1 On a de l'avance Sur la cap Je vais rester à la paix Là Ça sert Je n'aurai pas grand chose De toute façon Je ne suis même pas sûr De percer De face En fait C'est soit Je les perce Soit je les perce Les sharks Je relever Z Bad case Ça passe Easy Un shoot qui passe pas On va aller sur le M103 On a vu qu'il commence à venir Un shoot qui passe S'arrête On va plus direct Essayez de rester en vie Il me reste un tir On va essayer de le mettre Dans son écoutier Ça bouge Je vais aller rejoindre Le 7-1 Je pense On va gagner la cap De toute façon Donc ça va très bien Heureusement que Le 54 et le Patton Au final fait Quelque chose Un peu agressif Bon C'était pas ouf Niveau dégâts Mais on a On a fait ce qu'il fallait Pour gagner la game On va dire On a essayé de pousser Le plus vite possible En C2 Même si J'ai un peu bloqué La vision d'un allié J'avoue Pas une game ouf Mais on a gagné Donc ça veut dire Qu'on a fait le taf C'est le plus important Peut-être Quelques dégâts manqués Mais dans l'ensemble C'était vraiment Ah c'est bon On va dire J'allais dire très bon Mais bon Deuxième d'équipe 693 d'XP 7 points de décable Donc c'est juste L'M103 qui passait dedans C'est 54 Il a bien joué S'il est venu Même s'il m'a mis des dégâts C'était un peu ma faute Donc bon On va faire une petite troisième On espère en tomber Peut-être Pond du tier 10 Ça pourrait faire Quelque chose Encore une fois Top tier Après c'est vrai Qu'en tier 10 Quand il y en a On va dire 4, 5 Il peut se traîner Un peu plus En fonction des tier 10 Surtout si c'est des tier 10 Super lourds Genre 100 Maus Les niveaux type 4 Type 5 Il a un peu du mal Mais dans l'ensemble C'est vraiment un char Qui a un 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 délot de fou En fait Qui juste arrive Tu mets 1600 Tu planques Tu reviens Tu mets 1600 En espérant que les animes Bien sûr Te focus pas trop Mais en général Comme t'es là Pas très longtemps Les animes Restent plutôt focus Sur d'autres ennemis C'est vraiment un très bon Char de flanc En tout cas Moi franchement J'adore C'est un très bon Anti-med aussi Dans l'ensemble Les tier 8 Ou les one barrel Les tier 9 Vous leur mettez bien la bite À part peut-être Les T54 Qui peuvent faire pas mal Si vous viser un peu trop vite Donc là on va aller Je pense Je vais aller en C0 J'y suis rarement allé Généralement Je vais plutôt vers K3 Mais ça bloque vachement K2 K3 J'ai bien envie D'aller tester en 0 Donc on va voir Ce que ça donne 0 J'y vais plus En commençant par l'autre côté Où je vais me mettre Jusqu'en B9 On va voir ce que ça fait Du coup On va voir ce que Cette troisième game Va donner Un peu déçu Qu'il n'y ait pas Un petit tier 10 Dans le tas Mais bon Ça change pas grand Quand on chose C'est vraiment Le même gameplay Un peu plus safe Sur les débuts de game Quand il y a des tier 10 Partait pas devant Comme je l'ai fait Sur la game d'avant Je crois Ou même sur la game Où je suis allé sous le pont C'était vraiment Très agressif Et pour des tier 10 Je le ferais pas Franchement Après quand vous êtes Top tier C'est quand même Un cher qui a pas mal De PV Il fait franchement Très bon taf Ce médium Là j'ai envie de m'arrêter Mais je pense Ce serait une erreur Parce que je sais pas Du tout ce qu'il y a derrière Dans mon avis Y'avait rien vu Que j'ai rien pris Mais je préfère Qu'on ait continué Garder mes barils J'aurais pu le sortir Je pense C'est peut-être une erreur Je pense que c'est une erreur J'aurais pu le sortir On va aller rejoindre C2 light On va attendre un peu ici On va pas pousser tout de suite Dis-cement Avec mon mec On va dire 3 Je vais pas compter le shiri Vu l'avis qu'il a pris Et que c'est un tir 7 Peut-être aller derrière la maison Ouais non On a rien spot On a rien spot T44 Parfait T54 qui me laisse sa place Je vais pouvoir me mettre Contre le mur Toujours privilégier Enfin Toujours rapprocher un maximum Des angles comme ça Éviter l'artie Même si là Franchement Sur certaines arties Il pourrait me défoncer Ensemble 2 chars devant Je vais pas tarder à avancer Je vais attendre encore un peu Histoire que L'heure lourde Aie aussi le temps d'arriver Je vais pouvoir déjà Ouais non Il y a 2 lourde de l'autre côté Je vais pouvoir avancer Je vais avancer Je vais avancer On a vu que le resté Un était de l'autre côté Il y a aussi L'IS-3 Ça sert plus à rien On va s'en place A ce niveau là On va aller puter Cet T-44 Et ce VK Cet T-44 Qu'elle finisse Bon du coup Je vais pousser sur le VK Cet T-54 Du coup je vais juste regarder Et je me retournerai S'il n'y a rien On se retourne On va aller sur Les VD T-54 Faire gaffe aussi Parce que T-54 Ennemis en tient 9 On attend qu'il se mette de flanc Surtout qu'il angle un peu trop J'avoue que sur la caisse C'est assez dur à percer Je l'ai pas vu Je t'en reloude là par exemple Donc on va essayer De se reculer un peu Voir même d'essayer de fuir On va fuir Vous savez quoi J'ai pas trop peur du VK On va quand même rester un peu de flanc Pour contrer une éventuelle HE Et on va aller se planquer ici Pour finir le reload Panthère 2 Ça sert à rien de reculer On sait qu'il va nous mettre des shots Il peut en mettre encore un Après on prend le délot Donc on va prendre encore 400 de dégâts je pense On va voir si on arrive A se planquer vers le rocher C'est pas tout nul d'un milieu en soi Il est pas allé sur nous Il sait pas qu'on est encore en reload Il a raté son tir Sinon franchement là J'aurais pris le tir Ça aurait rien changé J'aurais pris le tir pour le sortir Ça fait qu'on prend un tir en moins C'est cool Alors là Lequel T44 est en lowlife Je vais plutôt Me mettre dans sa visée à lui Éviter le type 59 Tandis que lui Je peux le one shot Ou même le RU Je peux le détruire Du coup j'ai même focus Le type 59 Avec mon barillé Je vais unir le T44 Ok j'ai essayé de l'avoir en le ramant Il avait un peu trop de PV malheureusement Dommage que le Chiri soit pas un peu plus venu Il aurait pu me sauver la mise là-dessus Ils étaient plus que nous au niveau des lourds Ils se sont fait démonter Vu qu'on en avait pas Donc ouais C'était à ceux qui avaient le plus de De chars utiles je dirais Vu que Object What the fuck Ils ont juste campé en K5 dans le trou Donc ça sert à rien Ils ont juste fait rush L'AT15 Alors c'était un AT15 Ou non Ouais c'était l'AT15 Donc ça veut dire que Le what the fuck A juste campé en E8 D'où il Qu'est-ce qu'il faisait en 8 Bon Bon il était en 8 Du coup il a certainement servi Absolument à rien Vu que j'ai vu de toute façon Aucun de ses shoots Bah un peu dommage On a quand même fait 2700 de dégâts Deux barillés Tout au but On aurait peut-être Pu en mettre un de plus J'aurais pas dû Suivre le type 59 Je pense Je voyais mon reload Plus rapide Sur le coup Donc j'aurais dû Simplement Rester à côté du T44 Le sortir Et sortir le type 59 Après Ça aurait pas changé la partie On aurait quand même perdu Mais j'aurais fait un peu plus De dégâts Sur ce coup là J'aurais fait un peu plus De dégâts Bon en tout cas Moi j'espère que ce char Vous aura bien plu Vous voyez quand même Taux de dégâts Avec un très bon DPM Sur ce char Le reload Ça sert vraiment à bouger Après vous déchaînez Les flammes sur les ennemis C'est vraiment un excellent char Que je conseille Comparé à ce qu'on a pu entendre C'est vraiment un excellent char Et moi du coup Je vous dis à la prochaine A très bientôt j'espère A bientôt sur le champ de bataille Pour ceux que je croiserai Ciao